Musique Et pour les bons, prenons les plus belles et lents Dans la paix, on fait pardon Parler la paix, nous bâtirons un pays citoyen Entonner les mains sacrées de notre solidarité Fièrement saluer l'âme de la maison de notre souveraineté Congo, ton béni Congo, tes ailleurs Congo Au pays Congo, bien aimé Congo Nous peuplerons ton soleil, nous assurerons sa grandeur Trente juin au doux soleil, trente juin du trente juin Jours sacrés soient les témoins, jours sacrés et l'immortel C'est un mot de liberté Et nous léguons à notre prospérité Pour toujours Pour la démocratie Et les progrès sociaux Notre parti du peuple Parti de la majorité Et nous léguons pour la démocratie Et les progrès sociaux Notre parti du peuple Parti de la majorité Et nous léguons pour la démocratie Et nous léguons Y de pes, y de pes, y de pes, y de pes, y de pes,大哥. Début, combattant des libres de paix, Littons, dit-on pour la démocratie, La liberté, la liberté, le pouvoir, Qui sont les ma nation, qui peuvent pleurer. Début, combattant des libres de paix, Littons, dit-on pour la démocratie, La liberté, la liberté, le pouvoir, Qui sont les ma nation, qui peuvent pleurer. I de paix, 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 Vèl, c'est énorme, I de paix, 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 vèl, c'est énorme, Acclamé très fort pour vous tous. Merci, merci. Vous allez éteindre vos téléphones Ou mettre ça en mode. Le soir est bon là. Mesdames et messieurs de la République, Bonne nuit à Mouloumba d'heureuse mémoire, Et à mon nom personnel, Je vous salue et vous souhaite la bienvenue Dans ce modeste cadre pour notre entretien. Merci. La vocation de l'U de paix, Telle que prônait par les pères fondateurs, A savoir, L'instauration d'un état de droit Et démocratique, Dans le but de promouvoir Le progrès social. Par état de joie, Nous entendons un état où tout le monde, Sans exception, Est sous la loi, Et personne au-dessus de la loi. L'U de paix est donc, Par vocation, Le parti porte des standards de la légalité, Et du respect des textes, Par tous indistinctement. L'objet de notre entretien de ce jour, Et de vous annoncer que, Nous devons s'y séduire, Rester sans président, Depuis le 24 janvier 2019, A aujourd'hui, Un président du parti, En la personne de M. Hubert, Moukouna Kabongo, Votre serviteur, Sur qui, Le deuxième congrès extraordinaire du parti, Tenu en date du 11 juillet 2023, Au centre Bondéco, Dans la commune de Limité, Aki-Chassa, A jeter son dévolu, Pour présider au destiné du parti, Pour les cinq prochaines années. Comme vous devez le savoir, La convocation du congrès électif, Est une obligation légale, Voir la loi 004-002 du 15 mars 2004, Pourtant, Organisation et fonctionnement des partis politiques, Est statutaire, Selon les prescrits de l'article 26, De nos statuts, Qui stipule, Tant qu'à d'empêchement du président du parti, Un directoire, Composé du président de la CDP, Du secrétaire général, Et du président de la CER, Commission électorale permanente, Est constitué, Pour assumer l'intérim du président, Dans un délai ne dépassant pas 30 jours, A l'issue desquels, Un congrès doit être convoqué, Pour élire un nouveau président. Le président du parti en fonction, A savoir, Le camarade, Félix-Antoine Tisséguidi-Chilombou, Fût frappé par un cas d'empêchement définitif, Suite à une incompatibilité constitutionnelle, Avec les lourdes et hautes fonctions, De présents de la République, Que le peuple venait de lui confier. Mais force est de constater que, Ceux à qui incombait la charge, D'accomplir cette obligation statutaire, Ont failli à leur mission, Mettant le parti en péril, Jusque à l'expiration de leur mandat respectif, Conformément aux articles 62, 64.4, De nos statuts, Ils sont désormais frappés, D'incapacité de poser un quelconque acte, Engageant le parti. Voilà. Devant cette carence avérée, Le tiers des fédérations, Fort des prérogatives, Lui conférées par l'article 19, Alinéa 2, Et l'article 41 de nos statuts, En tant qu'organe permanent, Chargé de la gestion courante du parti, Après plusieurs correspondances, Demeurait sans suite, Demandant aux autorités, Alors compétentes, De convoquer le congrès, Vont convoquer le congrès extraordinaire, Le 11 juillet 2023, Ayant abouti à mon élection, En qualité de 3ème président du parti. Quelles sont les fonctions du président du parti, Et pourquoi sont-elles si essentielles, Pour le fonctionnement normal du parti ? Les attributions du président du parti sont énumérées à l'article 23, Et en voici les points saillants. Le président du parti est le symbole de l'unité du parti, A ce titre, Il représente et engage le parti conformément aux dispositions statutaires et réglementaires. Il reste en justice. Il nomme les délégués du parti à la structure électorale nationale, Et y transmet la liste des candidats. Il signe et rend publics les actes d'investiture des candidats du parti à tous les niveaux. Il est aussi important d'évoquer les dispositions pertinentes de l'article 5, A savoir, L'une de peste ne peut être engagée vis-à-vis des tiers, Que conformément aux dispositions des présents statut. Comme vous pouvez le constater, Le non-respect de ces dispositions statutaires, Entraînera ipso facto la disqualification par la série De toutes les listes présentées par des personnes sans qualité pour ce frère. L'IDPS, viva ! L'IDPS, viva ! 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 Donc, une exclusion de l'IDPS des échéances électorales. Nous en volons pour preuve cet arrêt RCR 068 du 20 avril 2019 De l'accord d'appel de Kananga ayant dégoûté l'IDPS pour défaut de qualité à la personne de la personne ayant été en justice. Je voudrais lancer un appel solennel à tous les membres de l'IDPS, sans distinction, C'est-à-dire les pro- et les anti-congrès, A s'unir désormais derrière le président élu Pour affronter les défis majeurs qui attendent notre parti, A savoir la conquête et la conservation du pouvoir en cette année des échéances électorales. J'invite particulièrement les cadres expédiant les affaires courantes A se mettre sans intérêt moment A la disposition du président élu Pour déposer en bon ordre Les dossiers de nos candidats à la CINI Étant entendu que les mandats sollicités auprès de notre peuple Sont des mandats du parti Et non des mandats familiaux ou claniques Je voudrais rendre un hommage particulier A nos présidents fédéraux Qui ont été arrêtés et détenus arbitrairement successivement Au cachot de l'échangeur de l'IMETE Au parquet général de Kinshasa Matete à l'IMETE Et à la prison centrale de Makala Sans un seul motif d'inculpation Mais uniquement sur base des trafics d'influence Orchestrées par des cadres hostiles A la tenue du congrès extraordinaire du 11 juillet 2023 Tout en nous réjouissant de leur remise à liberté inconditionnelle Et remerciant tous ceux qui, de près ou de loin Ont permis ce recouvrement de leur liberté C'est l'occasion de condamner émergiquement Pareils actes d'instrumentalisation de l'appareil judiciaire Qui sont à l'antipode de la volonté du chef de l'État Même fois exprimés et récemment réitérés Devant le conseil supérieur de la magistrature De voir le système judiciaire En finir avec des arrestations, prétentions Et libérations arbitraires Qui ternissent l'image de notre pouvoir judiciaire Enfin, je vous annonce aujourd'hui La nomination du secrétaire général du parti En la personne de M. Senghor Malemba Sialagougou-Louzadou Directeur du cabinet du presseur du parti En collaboration avec les désormais collaborateurs Nous allons étoffer et l'équipe de l'exécutif et de mon cabinet Je vous remercie pour votre attention soutenue Et me mets à votre disposition pour répondre à vos préoccupations éventuelles Merci Le président de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux Vu les progrès sociaux Vu les statuts du parti tel que modifié, complété et corrigé Spécialement en l'article 22, 23, 3, 4 et 28 Vu les règlements intérieurs du parti tel que modifié, complété et corrigé à ce jour Spécialement en l'article 22, 30, 3, 5, 0 et 28 Vu les procès verbaux des assises du deuxième congrès extraordinaire électif du nouveau président du parti Vu l'acte notarié numéro 002172 barre A0076-34-16 J l'acte numéro 002 barre IDPS barre congrès extraordinaire barre bureau barre C et O barre 20-23 du 11 juillet 2023 portant investiture du troisième président du parti élit au congrès extraordinaire du parti considérant l'opératif de redynamiser l'exécutif national du parti en adoptant aux enjeux politiques de l'air considérant les dossiers de personnes intéressées vu l'urgence et la nécessité Décis, article 1er est nommé secrétaire général du parti Maître Maléba Siangolo Zaku Senghor Acclamé quand même très fort Acclamé très fort Article 2 Sont abrogées toutes les dispositions antérieures et contraires à la présente décision qui entre en vigueur à la date de sa signature faite à Kinshasa le 3 août 2023 Hubert Mukuna Kabongo président du parti Bon, maintenant je suis à votre disposition monsieur de la presse Les dispositions légales Alors, en ce qui nous concerne nous avons déposé des listes à la députation nationale portant notre signature Alors, il reviendra à la CENI d'examiner toutes les listes et de donner la décision A ce stade, nous ne pouvons pas nous ne pouvons pas décider par nous-mêmes parce que les compétences sont partagées dans ce pays Donc chacun fait son travail et la CENI fera le signe Merci Merci pour la question Par rapport à la première question Moi, en tout cas, je voudrais inaugurer une nouvelle ère de culture et de respect de texte Vous savez que Louis-Deprince s'est battu dans ce pays pour qu'il y ait un état de droit comme je l'ai rappelé où tout le monde est en dessous de la loi et personne au-dessus Nous avons une constitution et elle doit être respectée par tout le monde et chacun en ce qui le concerne Je voudrais dire que selon la constitution le président de la République est le garant de la nation Il est le symbole de l'unité A ce titre, il est au-dessus de tous les partis politiques C'est pour cela qu'il lui est interdit d'exercer un courant mandat dans un parti politique Il est le président aujourd'hui Même s'il a été élu sur présentation de son parti élu d'EPS Mais au jour d'aujourd'hui il est le président et d'élu d'EPS et de l'UNC de PPRT de tout le monde Alors Vous devez le savoir La personne du chef de l'État elle est inviolable C'est pour cela qu'on lui interdit de se gérer dans les affaires de la politique Venir me poser la question si je l'ai vu si ceci ou cela Je veux vous dire que vous êtes encore à l'ancienne école du bobbétisme Ou faire ce que vous demandez là C'est ce qu'on appelle le trafic d'influence Même si je vois le chef de l'État aujourd'hui je ne vous dirai jamais que je l'ai vu Je ne vous dirai jamais ce qu'on a parlé Et c'est ça le respect du chef C'est cette culture-là que vous devez mettre dans dans nos mentalités Il faut respecter le chef Le chef dans notre pays c'est un monarque Il n'est pas le premier ministre à qui vous allez demander je viens de vous faire de vous enlever les immondices Mais ils aient bien la Constitution Alors donc nous lançons un appel à tous ceux qui trafiquent le nom du chef de l'État de lui témoigner de lui témoigner Alors à ce qui concerne la démarche au niveau du ministère de l'Intérieur nous sommes des légalistes les dossiers ont été déposés et suivent leurs commandes Voilà A ce qui nous concerne nous avons fait notre part et nous continuerons à faire notre part conformément aux lois et textes en vigueur dans notre pays Merci C'est que par rapport à cette précision que je voulais savoir si Il a toute fonction de respecter la Constitution Moi je ne veux pas lui faire des leçons ici Il le sait bien Il sait ce que dit la Constitution Alors Quand il transmet des listes reprenant les noms qu'il veut reprendre ça l'engage le lui Merci Un parti politique ne doit jamais avoir un caractère planique tribal régional sectaire ainsi de suite Et la loi dit que tous les partis politiques sont gérés conformément à la loi 004 par 02 du 15 mars 2004 et de leur statut Et c'est là que nous nous sommes dans la mesure où mon investiture est entièrement statutaire et légale parce qu'à partir du moment où les partis politiques déposent leur statut au ministère de l'Intérieur et ensuite publiés au journal officiel tous ces documents sont opposables à tout le monde contenu dans ces instruments juridiques et la loi sur le parti politique dit clairement que les partis sont gérés par les organes statiques et nous en sommes au jour d'aujourd'hui donc comme je l'ai dit dans mon speech il y a eu des gens qui étaient contre le congrès pour quelles raisons on ne sait pas et d'autres qui étaient pour le congrès depuis 4 ans et demi toute notre base a sollicité a demandé à ceux qui soient organisés un congrès parce que c'est statutaire ce n'est pas un caprice de qui que ce soit mais c'est qu'on signer une langue dans nos statuts et il n'y a pas de nuit de peste en dehors de ces statuts si tu veux être dans l'huile de peste rentre dans les statuts de l'huile de peste et en tant que parti légalement agréé nous allons entamer au jour d'aujourd'hui à partir d'aujourd'hui toutes les démarches administratives pour que cette remise reprise un lieu entre nous membres de l'huile de peste ça sera faible ça sera mais ne me demandez pas la suite la suite si elle en a et il y en a on l'a verra il y en a 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 oui 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 je l'ai bien aujourd'hui dans mon il y en a l'eau Ils sont d'accord, dans toute organisation, ça ne manque pas. Mais au jour d'aujourd'hui, toutes ces querelles sont derrière nous, c'est terminé, parce que l'île de baisse à Zali Sikoyo, la présidente, et le président élu, a été connu le secrétaire général, est parti. À partir de ce moment, le processus est à la mise en reprise, et ils ont pas là, avec ceux qui expédient les affaires courantes. Il y a des gens qui expédient les affaires courantes. Donc on contactait Bango, pour ça, la mise en reprise, le plus rapidement possible, et d'ailleurs, il y a ma candidature, une banque, une banque, pour éviter que nous ayons des surprises, des agréables élections. J'ai été très clair à ce sujet. Je suis le président de tout le monde, de ceux qui sont contre, de ceux qui sont pour, mais, à condition que vous soyez des lignes de baisse, c'est-à-dire que vous adhérez à ce statut et à son projet de société. Voilà. Merci. Alors, nous allons amorcer le dialogue avec tout le monde, mais dans le respect de nos statuts. Voilà. Très bien. Merci.